Musique Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo détente, et oui c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéo détente tout simplement Parce que je n'avais pas spécialement l'envie de jouer sur un jeu d'hiver Et puis je me suis dit, j'étais en train un petit peu de jouer sur ma carte solo que je fais en type maraîchage Voilà, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu tout simplement ma petite exploitation Voilà, donc déjà je suis sur la vallée de l'orge, vous l'aurez tous reconnu, mais c'est la vallée de l'orge que j'y vais à modifier justement Avec les emplacements pour les serres, voilà Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça Donc ici j'ai une serre à tomate, donc ça, ça met du temps à produire, mais j'en ai déjà deux belles palettes qui sont prêtes J'ai également ici, bon ben la serre à salade, celle-là j'en ai je ne sais pas combien des salades Un truc de marteau Donc certes la map, cette version vous ne l'aurez pas, mais tous les modes que j'utilise vous les avez, je veux dire Tous les modes que vous voyez là, ils viennent du site Maru, tout simplement, donc c'est pas compliqué à trouver Là j'ai presque 6, j'en ai presque 6, putain ça commence à faire un paquet Hop là, c'est vrai que cette haie on passe pas à travers Donc là j'ai encore une serre, une serre à choux je crois Ouais c'est possible que ça soit une serre à choux Voilà Ici on peut bien l'avoir, chou blanc peut-être, enfin je sais pas, je m'y connais pas trop là-dedans Donc je veux pas avancer sur des conneries Parce qu'ici c'est une autre serre, mais on dirait que c'est presque la même chose Et ça met du temps à faire, et je sais pas trop ce que c'est la différence en fait Parce que si je vous montre dans le magasin, hop, objet à placer Voilà c'est le Wisecall Et l'autre c'est Blun, mec, je sais pas quoi, donc moi et l'allemand ça fait 2 Voilà un petit peu pour cette serre là Alors ici j'utilise un mode bien sympathique Qui est une station plaçable de production d'eau en fait Ça c'est une au panneau solaire Voilà donc on peut voir, j'ai 42 000 litres dedans, je suis à 20% Quand vous vous approchez avec une citerne à eau, ça remplit automatiquement votre citerne Donc ça reste bien agréable Voilà Donc 4 serres supplémentaires là-bas Donc les 2 serres de droite c'est des serres à tomate si je ne dis pas de bêtises Et on a une serre à chou et une serre à salade Ou 2 serres à chou différentes, bref je sais plus exactement Comme vous pouvez voir j'ai travaillé le sol ici en fait J'ai passé un coup de déchaumeur pour que ça fasse cette superficie, cette texture là Parce qu'en fait je vais rajouter 4 serres encore Donc ça sera les mêmes serres, ça produira la même chose mais ce n'est pas grave Je mettrai 4 serres supplémentaires Et ici de côté par la suite en fait ce que je pense faire c'est déchaumer encore Et placer tout simplement pour changer un petit peu Des serres en fait d'origine du jeu Voilà une serre à tomate, une serre à salade D'ailleurs on a que ça J'ai placé des éoliennes Que vous pouvez voir Alors attendez si je ne vous dis pas de conneries Vous pouvez les voir là-bas Je me suis dit hop que ça décorait un petit peu Donc vraiment cet emplacement là va vraiment être plein de serres et tout ça Pourquoi pour le moment je n'en ai pas mis plus ? C'est très simple C'est parce que pour les serres ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut 10 000 d'eau En litres je parle 10 000 de fertilisant ça c'est pas un souci Le gasoil c'est pas un souci non plus Mais la semence ce qu'il faut savoir c'est que la semence moi je mets du blé dedans Et le blé on met 10 000 par serre Donc là vous avez 40 000 et les 4 là vous avez 80 000 litres de blé que je mets dans les serres quand elles sont vides Donc ça fait quand même un paquet Sachant que si on regarde dans Voilà là je suis en train de moissonner J'ai 155 000 litres Donc 80 000 litres ça part très vite Mais très très vite Là j'ai 202 000 de pommes de terre je vais vous montrer ça après Là je vous fais un petit peu la partie présentation Après je vous montrerai les véhicules que j'utilise Et après je vous expliquerai un petit peu ce que je compte faire en plus dessus Et pourquoi pas que je vous referai une vidéo dessus un petit peu plus tard Ou pourquoi pas en live Pour vous montrer en fait l'évolution qu'il y a eu Voilà donc là ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà 10 heures de jeu sur la partie Voilà donc ça c'est pour la partie serre Euh voilà Peut-être que je mettrai des serres encore J'en mettrai peut-être encore Je sais pas sur Il faut que je trouve un endroit plat Peut-être pourquoi pas sur une partie de ce champ là Parce que ce champ là je le trouve pratique Comme il fait 6 hectares 80 Ce que je trouve de pratique c'est que J'ai besoin de patates Vous allez voir pourquoi après Donc c'est un champ qui est pas loin de la ferme Qui est quand même grand Tu produis pas mal dessus Euh Donc j'utilise essentiellement le champ 16 Le champ 19-20 Le champ 15 vous l'oubliez C'est là où il y a la ferme dessus Euh Les autres champs en fait je m'en sers pas trop Parce qu'ils sont assez loin Euh peut-être que je me mettrai à exploiter Le champ 3 8 peut-être Euh le 12 Enfin bref le champ à partir De là où vous voyez biogaz Euh jusqu'à la bouche Jusqu'à Nathéa Céréales C'est vraiment la partie des champs Que je vais utiliser le plus je pense Voilà Oui là j'ai une palette en fait Qui est tombée du plateau Que j'ai toujours pas ramassée Ça fait depuis le début de la partie qu'elle est là Donc elle doit être bien pourrie la salade Euh maintenant Maintenant voilà On est là Donc maintenant je vais vous montrer en fait un petit peu Euh d'autres choses que je trouve vraiment Vraiment top Vraiment extra Je vais vous montrer ça On va commencer par le commencement Hop Euh Ouais on va commencer par le commencement Alors oui ça c'est là Parce que j'ai essayé de les charger sur le plateau Qui charge tout seul Et ça me les appose Là bref c'est pas grave Euh Elle elle démarre pas Comment que ça se fait J'ai tapé le truc Non Il doit te manquer quelque chose C'est pas impossible Ah il y a plus de semences Donc elle peut pas démarrer Donc ça c'est le potato washer Donc c'est la laveuse de pommes de terre Donc ça c'est classique Tout le monde doit la connaître C'est sorti sur le site de Maru Euh pour son fonctionnement Donc en même temps j'en profite Pour vous dire le fonctionnement Euh Vous mettez de l'eau Du gasoil Des pommes de terre Donc les pommes de terre Vous pouvez les mettre au godet Donc dans la trémie Ou alors à la remorque En vous plaçant En marche arrière Ici Euh Moi je remplis l'eau et le gasoil De ce côté là Voilà il y a un trigger Qui apparaît On remplit Tout simplement Donc ça forme Ces caisses de pommes de terre Des pommes de terre lavées Que je stocke en fait Voilà en fait je stocke ici Euh tout simplement Et après ces pommes de terre lavées Plutôt que de les vendre comme ça Euh Je pourrais les vendre comme ça Pour faire un peu genre Et Ce que j'en fais Je les place Dans le nouvel objet plaçable De Maru Qui est le Potato Streamer Donc qu'est-ce que c'est Que ce machin là Qu'est-ce que c'est Que cette bête Et bien c'est tout simplement Une machine qui cuit Les patates Donc je vais vous montrer ça Euh F1 Donc vous mettez de l'eau Des patates lavées Donc vous prenez une palette Que vous emmenez à ce niveau là Clac ça le prend automatiquement Voilà Vous remplissez l'eau De ce côté là Voilà Et tout simplement Ça se met à cuire vos patates Et ça ressort ici Des patates cuites Après Je pourrais les vendre comme ça aussi Pour faire genre Dans une benne Bon ça fait un peu con De vendre dans une benne Mais bref Qu'est-ce que je fais De ces patates cuites C'est très simple Je vais dans le tout dernier objet Plaçable de Maru Que j'ai trouvé hier Le Forage Master Donc je sais l'anglais C'est peut-être pas forcément le top A quoi sert cette bestiole C'est très simple C'est Une machine Qui vous permet De créer De l'aliment Pour les porcs Donc vous mettez Du white Ou du barley Donc du blé Ou de l'orge Moi je mets de l'orge Parce qu'il faut mettre 2000 d'orge en fait Et vu que Le blé Je m'en sers pour les serres Je mets de l'orge Vu que je m'en sers pas De l'orge en fait Je le mets dans cette machine Vous mettez 2000 d'orge Et vous mettez à peu près 8000 de patates Oui c'est ça 8000 de patates Et en fait Ça vous crée De Pourquoi je suis parti Du pig forage Donc de l'alimentation Pour les cochons Niveau texture Regardez Je trouve que C'est surtout là Qu'il faut regarder Je trouve que Franchement la texture Est vraiment sympa Donc ça Je peux le charger Au godet Mais je vais y venir Un petit peu plus tard J'en ai dans la remorque Dans celle là Bon c'est un peu Une sale gueule dans la remorque Je pense que ça vient De la remorque Je n'en sais rien Le problème que j'ai rencontré Je vais vous expliquer Pour installer le potato washer Donc la machine là bas Il n'y a aucun problème Ça marche tout seul Après quand j'ai installé Cette machine Je ne pouvais pas recharger Mes patates au godet Donc si ça vous intéresse Je vous mettrai Vous allez sur le site Maru.net Je vous mettrai le lien Dans la description Si je n'oublie pas Je ne pouvais pas Les charger au godet En fait il faut C'est bien télécharger Le multifruit Qu'il y a dans la description Du mode J'ai mis le multifruit Hop Impeccable Ça marchait Je place cette machine Putain pareil Je ne pouvais pas le charger J'ai re-téléchargé Le multifruit Je l'ai mis Et maintenant je peux le charger Parce que ce qu'il faut savoir Selection au site de Maru Ils prennent un multifruit Par exemple pour l'autre machine là-bas Ils l'ont fait pour que ça marche avec Après pour cette machine là Ils ont repris le même multifruit Et ils ont rajouté dessus Donc vous n'avez pas 50 multifruit Dans votre dossier mode Vous en avez un seul multifruit Et ce multifruit là Vous permet de prendre L'aliment pour les cochons Les patates cuites Etc Pour le moment Cet aliment Moi je ne peux pas Le donner A mes cochons Qui se situent Pardon Au niveau du biogaz Donc je pense Qu'il va bientôt sortir Des nouveaux types de cochons Où on pourra se servir De cette alimentation Parce que moi ça me marque Pig for age Je n'ai pas accepté ici Peu importe Où je veux Le décharger Ça ne veut pas Me le décharger Tout simplement Donc Pour le moment J'en produis J'en produis Je vais le stocker Dans une remorque Et j'attends Qu'il y a effectivement Pourquoi pas un mode Comme ça qui sort Et du coup Je pourrais m'en servir Pourquoi je vous recommande Ces trois modes C'est très simple Parce que en fait Si effectivement Il y a un bâtiment de cochons Qui sort Nouveau type J'en sais rien Je pense que ça viendra Pour faire l'alimentation Il vous faudra Cette machine là Mais pour pouvoir Faire de l'alimentation Avec cette machine là Il vous faudra Il vous faudra Cette machine là Et pour pouvoir Vous servir de cette machine là Il faudra Naturellement Cette machine là Et moi je trouve Que c'est intéressant Parce qu'en fait C'est une chaîne C'est à dire Que une machine Ne peut pas fonctionner Sans l'autre Si La laveuse à patates Peut fonctionner tout seul Tu vois T'as pas besoin Tu peux prendre tes palettes Les vendre Basta Ça on est d'accord Mais cette machine là bas Si tu n'as pas des palettes Comme ça Tu ne peux pas t'en servir Et moi je trouve ça bien Parce que quand on aura Peut être des cochons C'est ce que j'espère Pour faire l'alimentation Pour les cochons Il faudra mettre Ces bâtiments plaçables En fait Et du coup Tu auras un intérêt A faire des patates Tu les récoltes Tu les stockes Dans ton silo Que j'ai là bas Tu les fous à la laverie Tu les fous à la cuisson Et tu les fous A la préparation De l'aliment Et tu les donnes Et moi personnellement Je trouve que ces modes Ils sont vraiment top Parce que ça te complète le jeu Vraiment Ils ne font absolument pas laguer Il n'y a pas de problème de lag Les modes de maru Vous pouvez y aller Sans aucun problème Il n'y a pas de soucis Bon c'est de l'allemand Donc si vous n'êtes pas allemand Google traduction C'est très bien expliqué Comment les mettre Dans votre dossier mode Et les trucs Tous les modes Qui sont nécessaires Pour s'en servir Tout est indiqué Dans la description du mode Donc ça c'est vraiment très bien Tout le monde peut s'en servir Ça rajoute vraiment Un bon côté au jeu Voilà Il y a des beaux Des beaux bruits d'animation Moi personnellement C'est des modes Que je vous recommande J'accroche J'adhère à mort Avec ces modes Voilà Donc ça c'est pour ce qui concerne En fait la partie patates Donc maintenant j'ai plaisir A récolter des patates Parce que je sais Que je vais les transformer Tout simplement Maintenant Je vais vous montrer un peu Le matériel Donc toi t'es le premier Ouais Donc un JCB Avec godet classique Donc l'avantage du multifreece C'est qu'avec le godet d'origine En fait Vous pouvez tout prendre Tout prendre De blé Au peak forage Au patate cuite Vous pouvez tout prendre Donc ça c'est vraiment bien Alors J'utilise ce 6410 Donc je vais juste twitcher Putain je retombe dedans Je vais descendre J'utilise Parce que je descends Parce qu'ils font un peu de bruit De 6410 en roues étroites Voilà Donc l'autre que vous avez vu avant Avec le plateau Ce n'est pas celui d'origine du jeu Enfin si c'est celui d'origine du jeu Mais modifié Qui charge automatiquement les bottes Celui-là Il a une machine Enfin une machine Une tonne Pour ravitailler Donc lui fait essentiellement Le ravitaillement de gasoil Et de fertilisant Ça dépend Voilà Donc on va continuer Le gaz JXU85 Qui reste uniquement ici Avec Une fourche à palettes Et un godet Qui est Oh qu'il est mon godet Qu'est-ce que j'ai foutu de ce godet Ah Le godet il est de l'autre côté là-bas Voilà Donc le godet me sert A tout simplement Racler le compost là-bas Et le charger dans l'épondeur Que vous allez voir après Et la fourche Bien évidemment A déplacer mes palettes Donc le gros JCB Qui lui me sert Il est quasiment tout le temps A la remorque Il va venir Parce que je vais presser la paille Parce que je vais faire du fumier En fait Pour pouvoir m'en servir Dans d'autres serres Mais ça je viendrai un peu plus tard Voilà Le New Holland T6 120 Blue Power Qui est sorti Tout au début de farming Qui est vraiment excellent Avec une benne Gilibert 1810 Pro Dans cette benne là Je m'en sers Uniquement pour stocker La production D'aliments Pour mes cochons Voilà Le Mac Cormick MTX 150 Qui lui me sert Essentiellement Au déchaumeur Que vous voyez à côté Pour préparer une parcelle Pour placer des serres Par exemple Le 15 Maxum 110 Donc le plus petit de la gamme De 103 chevaux De LBC Modding Avec également Une fourche A palette Qui me sert Pour déplacer Les palettes De salade Naturellement Cela va de soi Un autre Maxum Celui là C'est le 105 chevaux Avec une Gilibert BG 140 Celui là Me sert A la moisson Et au transport De compost Parce que des fois Je prends du compost Que je transporte Au composteur Pour le stocker Tout simplement Le Mac F Ergusson 76-22 Avec une Gilibert 24-10 Pro Celle là Elle me sert Pour racler L'ensilage Des serres Quand tout Tout est plein Sachant qu'il y a 10 000 par serre Ca fait 40 000 Ca fait 80 tonnes De Bah tout simplement De déchets Des serres Voilà Donc je commence A la mettre Dans ce silo là Comme ça En fait Ca ça me servira Pour nourrir les bêtes Quand j'en ferai Quelques unes Le Mercedes Actros Le fameux Actros Qui lui me sert Avec la Universal Code De 30 000 litres Pour ravitailler l'eau Et le fertilisant Parce qu'il va vite Voilà On va pas se le cacher J'ai un autre maximum Celui là C'est le 110 cheveaux Normalement Alors lui Me sert Avec cet épandeur Je vais vous le montrer Cet épandeur John Deere DN 345 Que je trouve vraiment magnifique Qui épand sur 36 mètres de large Il y a 18 000 dans la trémie Il est vraiment très très pratique Cet épandeur Voilà La moissonneuse J'ai une Massefer Guisson 98-95 Avec une coupe McDonne de 12 mètres Ou 13 mètres Je sais plus Voilà Pour les récoltes C'est logique Le JCB C'est lequel ? Celui là Le 32-30 Il me semble Oui c'est ça Il est que au semoir Il fait rien d'autre Que le semoir Alors ce camion N'est vraiment pas top Du tout Niveau modélisation Mais il est hyper pratique Pour avitailler le semoir Voilà L'arracheuse à betra À patates Cela va de soi Un deuxième JCB Qui lui me sert Également ici Parce que en fait Je prends des fois Le JX-U Mais le JX-U Il a tendance A se lever très vite Et je mets 4500 dans le godet Donc c'est plus pratique Voilà Alors ça c'est pour le fun Je fais genre Que c'est la voiture D'exploitation Audi A4 3 litres TDI Bon le bruit Est nul à chier Bon ça va Ça reste une petite voiture Sympa Quand je me déplace En fait Je m'en sers Quand je me déplace Entre les serres Pour aller vite Pour voir Où en sont la production Tout simplement Et là On arrive au début Donc maintenant Je vais vous faire Un petit récap Pour les serres Il y a Quelques bricoles A savoir Donc déjà La serre Ce que je vous expliquais Parce qu'il y en a peut-être Qui savent pas Donc je me prends le temps De réexpliquer Je tiens à préciser Que si ça ne plaît pas A certaines personnes Que je parle beaucoup Dans cette vidéo Que j'explique des choses Et que je ne joue pas trop Vous êtes libre D'aller voir une autre vidéo Tout simplement Cette vidéo me sert Pour vous montrer Mon exploitation Et s'il y a des personnes Qui ont du mal Avec ce genre de serres Je vous montre Comment ça fonctionne Voilà C'était la petite parenthèse Donc ici Production Les résidus Ça fait du maïs en silage Que vous chargez au godet Ici naturellement Vous avez les palettes Cela va de soi Ici vous avez le générateur De gasoil Voilà Il est ici La cuve d'eau De fertilisant Et De semences Donc c'est très simple Qu'est-ce qu'il vous faut Pour faire fonctionner ces serres De la semence Donc du blé Moi j'utilise que du blé Du gasoil Du fertilisant De l'eau Alors Souvent Et ça je le reconnais Il y a Pas mal de personnes Qui ont des problèmes Alors par contre Je mets juste un petit coup De sauvegarde Parce que j'aime bien Sauvegarder régulièrement Sur ma partie Voilà Il y a souvent des personnes Qui ont des problèmes Avec les triggers Pour décharger C'est vrai Qu'ils sont galères Qu'ils sont galères A trouver Mais je vais vous montrer Une technique Pour ne pas vous faire chier Moi aussi je pétais Les plombs au début Alors pour décharger Le blé Ce que je vous conseille C'est d'utiliser La benne Celle là La benne Randazot de Hago Je vais vous montrer Dans le magasin Si je l'ai Normalement je l'ai Cette benne là Avec ces remorques là Impossible de décharger De la semence Pas moyen Impossible Ça ne va pas Ça ne veut pas Avec celle là Donc celle que j'ai là Ça va tout seul Voilà C'est pas plus compliqué Que ça Ensuite On va switcher Ici Je vais ressortir L'actrose Pour vous montrer Ah mais non Mais ça n'ira pas Ça n'ira pas Parce que tout simplement Je viens de remplir mes serres Donc le trigger N'apparaîtra pas Mais je vais vous montrer La manie Pas à faire Si vous ne le trouvez pas Donc le gasoil En général Moi Je me mets Dans ce sens là Je vais vous montrer Donc Comme si le camion J'allais par ici Vous avancez un peu Voilà Et ensuite Vous reculez Boum Le trigger apparaît Vous pouvez décharger Et c'est le même principe Ici Avec le fertilisant Et l'eau Par exemple Là Admettons j'ai du fertilisant J'arrive Hop J'avance Jusqu'à ce niveau là Et après ce que je fais Je recule En me décalant comme ça Voilà Boum Le trigger apparaît Vous pouvez décharger Si vous avancez comme ça Le trigger n'apparaîtra pas C'est ça qui est marrant Dès que vous reculez Un petit peu En direction du machin Le trigger apparaît Tout de suite Donc ça c'est vraiment Une astuce Que je vous recommande Et pour le blé Bah moi Je viens comme ça Avec ma remorque Tac Et je m'arrête Et en général Pour la semence Le trigger apparaît Tout seul Voilà Donc ça c'était Pour la partie Explication des serres De la machine à patates Je vous ai montré Un petit peu Le matos que j'utilise Voilà Donc maintenant Je vais vous parler Bon On va servir de la voiture Si déjà elle est là Maintenant Je vais vous parler De ce que je vais faire Pour en fait Améliorer Ma petite partie Comme ça En serre Et bien c'est très simple Ce que j'ai prévu de faire Déjà Cette partie là Que vous pouvez voir C'est peut-être la voiture Qui me donne des petits coups de lag J'ai l'impression Non je sais que j'ai un endroit Quand je regarde J'ai un coup de lag Je ne sais pas pourquoi Donc cette partie là Ce que je pensais faire C'est Déchaumer là A partir d'ici Voilà Hop Déchaumer Carrément même Peut-être passer Avec la charrue Faire un chemin Qui viendrait Jusqu'aux arbres Jusqu'entre les deux arbres là Voilà Faire un chemin assez large Qui me servirait de chemin de passage En fait Et A côté de ces De ces chemins là Je placerai des arbres plaçables De chaque côté Pour faire une allée en arbre En fait Tout simplement Pour faire ça à peu près joli Voilà Ensuite Ce que je ferai personnellement C'est que Donc là vous voyez JB avait déjà pensé A mettre un petit peu d'art Pour décorer un petit peu Ce que je pensais faire Une fois que j'aurai placé Mes quatre prochaines serres Parce qu'en fait Avant de les placer J'attends d'avoir Beaucoup de stock en blé Voilà Une fois que les aurai placé C'est faire aussi Un chemin Entre les deux serres Donc ici Je vais vous montrer Voilà Donc faire un chemin Qui vient là Le long où je roule avec l'audi Qui vient ici Hop Par exemple là Et faire un chemin Labouré en fait Pour faire un style D'un chemin de terre Voilà Et ce que je pensais faire Après C'est là où j'ai les arbres En fait au milieu Pour décorer en fait Pourquoi pas Placer Entre les arbres Par exemple Voilà Entre ces deux types d'arbres Me placer des ruches En fait Pour décorer Et en même temps Ça rapporte de l'argent Sur toute la longueur Placer des ruches Comme ça Je me dis Ça peut être sympa Placer des ruches Près des arbres En fait Voilà Et peut-être faire Au niveau de la route Là Tout le contour du champ Placer des arbres En fait Tout le tour du champ Jusqu'à l'arbre Que vous voyez là-bas Qu'on va aller tout de suite Placer des arbres Alors je sais pas Quel type d'arbre J'hésite encore Peut-être du frein Pas des gros comme ça Parce que ceux-là Après ça fait trop fermer Mais placer des arbres Peut-être Ouais du frein Peut-être A voir Tout simplement Parce qu'ici Vous êtes bien conscient Qu'il n'y aura jamais d'ouvrier Donc les arbres ne gêneraient pas Voilà Pour décorer un petit peu Faire ce style-là Et après Ce que j'ai trouvé Peut-être de sympa C'est Si admettons Sur ce champ-là Je prends Jusqu'ici A partir de cet arbre-là Je coupe la parcelle en long Pour remettre Une ou deux serres J'ai pensé faire Sur une petite largeur En fait Faire carrément Vous savez Un champ d'éolienne Non pas d'éolienne Un petit champ De panneau solaire Avec une cinquantaine De panneau solaire Par exemple Pour faire En fait Pour faire genre Que ça Ça m'alimente les serres Voilà C'est vraiment Ça c'est vraiment Pour faire genre Voilà De me décorer De me décorer Comme ça En fait Ma carte Je pense Vraiment Que ça peut être sympa Et replacer Encore Une deuxième Machine Productrice D'eau De l'autre côté Sur ce champ Là Avec les eaux de serre Tout simplement Pour produire plus de flottes Parce que de l'eau Il en faut un paquet aussi A chaque fois que c'est vide Il faut 80 000 litres d'eau Donc c'est pas compliqué Les légumes Je les vends à l'intermarché Que vous voyez là-bas Les légumes Les patates Tout le bordel Voilà Donc moi personnellement Je pense faire comme ça Alors N'hésitez pas Vous Les amis Dans les commentaires C'est à ça que la vidéo sert aussi Donc on va lui ranger la voiture Parce qu'elle ne sert plus à grand chose Pour le moment N'hésitez pas Si vous avez des idées De déco Enfin de déco D'aménagement On va plutôt dire que c'est de l'aménagement N'hésitez pas à me le dire Comme ça Tout simplement Je prendrai vos commentaires Je regarderai ce que vous proposez Si vous êtes d'accord avec moi Si vous me dites Ah tiens par exemple Je sais pas moi Sur ce bout d'herbe là Par exemple Elle est ça Là je mettrai Je sais pas moi Mets plutôt tes éoliennes ici Ça ferait mieux ici par exemple C'est un exemple Parmi tant d'autres Et bien je les mettrai ici Si pas mal de personnes sont pour Que je les mette là par exemple Voilà Après ce que j'ai prévu de faire également C'est sur cette partie J'ai pas prévu de faire de vaches Parce que tout simplement Je n'en ai pas spécialement l'envie Mais j'ai prévu de m'occuper Non c'est cette touche là Des poulets Et des porcs Qui sont près de la biogaz Donc ça me fait un peu loin Mais c'est pas grave Ça sera sympa Ça changera un peu Pour tout simplement Avoir une production de fumier Voilà Et je me dis en fait De produire du Et peut-être même les veaux Qui sont là aussi Je me dis le fait De produire des poulets Et des porcs Ça rentre un peu dans le contexte De ma petite série Que je me fais comme ça C'est à dire Je fais du maraîcher Je produis des poules Je produis des cochons Et je produis des veaux Sans produire de vaches Donc pour pas produire de lait Je me dis que ça Ça reste dans le thème Et c'est sympa Voilà Donc n'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en pensez Moi je pense que c'est une bonne idée De toute façon Je serai obligé au moins De faire des poules Pour le fumier C'est pas plus compliqué que ça Les vaches J'ai pas trop envie d'en faire Parce que je trouve Que produire du lait Bah si Ça reste dans le contexte Je sais pas Peut-être Ça dépend de ce que vous Vous pensez Est-ce que ça serait bien Que je produise des vaches aussi S'il faut j'en produis Mais genre je fais pas 500 vaches Tu vois Je fais genre 80 Ou ouais Je fais 80 vaches Par exemple Tu vois Ok Ça pourrait être pas mal Les vaches Je suis pas convaincu Ça ça sera Pardon A vous de me le dire Après L'autre chose Que je voulais vous demander Mais le problème Qu'il y a C'est que je Je ne voulais pas faire Cette série En carrière suivie Parce que tout simplement En multi Je fais La vallée de l'orge Avec les gars C'est une très bonne carte Je ne voulais pas refaire Cette série maraîchère Avec vous En vidéo Parce que tout simplement C'est aussi sur la vallée de l'orge Et je me dis Trop de vallée de l'orge A la longue Va tuer de la vallée de l'orge Donc je pense pas Faire de carrière suivie dessus Parce que c'est On va dire Ma petite carrière détente A moi Mais après Si ça vous intéresse Ce que je peux vous proposer C'est de temps en temps Vous faire des épisodes Détentes Comme ça Pour vous montrer L'évolution De ma petite carrière maraîchère Et tout simplement Après vous pourrez Vous pourrez me donner Des idées Etc Vos avis Tout simplement Sur ce que je fais Et si ça vous plaît Je vous ferai de temps en temps Peut-être une fois dans la semaine Non peut-être pas une fois dans la semaine Une fois tous les 15 jours Par exemple Une petite vidéo Pour vous montrer Où j'en suis Tout simplement Où on fera une petite vidéo De Je sais pas De 15 Entre 15 et 25 minutes Voire 30 minutes Ça dépend Où je m'occupe Un petit peu de mes serres Voilà Enfin De mon exploitation Parce que ce que j'ai pas précisé C'est que par la longue Par la suite Donc je placerai des ruches Mais je pense aussi Placer les serres d'origine De tomates et de salades Voilà Celles là Bon bah tu peux pas récupérer Des palettes Mais disons que ça complètera Un petit peu Tout simplement D'en placer C'est Celles là J'avais pensé Les placer Peut-être là en fait Vers la droite Au niveau de là Où j'ai le hangar Où je stocke mon matériel D'en placer Peut-être 4 L'une à côté de l'autre Un petit peu espacée Avec un ou deux arbres Entre tu vois Ça c'est ce que j'avais pensé faire Voilà Donc bah écoutez Moi pour ma petite vidéo Présentation De ma petite série Maraîchère Que je me fais comme ça Et bah c'est fini Donc je tiens à préciser Que les modes plaçables Donc tous les modes plaçables Je vais vous les montrer Dans le magasin Comme j'ai à placer Donc ça 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 Et ça C'est tout Sur le site de Maru Ça c'est sur le site de Frabel Comme c'est marqué Et ça Je l'ai trouvé Sur C'est JB Qui me l'a trouvé Sur un site de mode Je sais plus sur lequel c'est Voilà Je pourrais plus vous le dire Je sais plus franchement Donc tout est sur le lien Quasiment tout ce que je vous ai montré C'est sur Maru Donc vous tapez Maru sur internet M A R H U Vous tombez sur le site C'est pas compliqué Et vous pourrez avoir Tous les modes Que je vous ai montré Si présent Voilà Bah écoutez les amis Moi j'espère que cette petite vidéo détente Vous aura fait plaisir N'hésitez pas à me donner vos avis Dans les commentaires Je serai ravi de les lire Et pourquoi pas D'améliorer ma petite série A l'aide de vos commentaires Je vous dis Portez vous bien Et à bientôt Pour une prochaine vidéo C'était LSA Salut tout le monde